Bonjour les amis scorpions, c'est Cuellen, une graine de magie, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, j'espère que tout simplement si vous êtes nouveau, vous allez kiffer les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, c'est totalement gratuit, ça fait plaisir et ça fait du bien à la chaîne. Voilà, ça me soutient, ça me motive, donc n'hésitez pas. Voilà, on y va les amis, on va aller voir ce qui se passe pour les scorpions, donc comme je vous le disais, sur le mois de novembre 2022, on va aller regarder un petit peu ce qui se trame, ce qui va se passer au niveau émotionnel, sur quoi vous allez voir travailler, mais n'oubliez pas, gardez à votre esprit que ce sont des vidéos générales et qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage, d'accord ? Je vous rappelle également que vous pouvez aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'information ou un tirage qui vous correspond un peu plus. N'hésitez pas aussi également à prendre rendez-vous sur mon site internet pour avoir une consultation privée. Voilà mes petits scorpions. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, le conseil et ce que vous allez devoir travailler sur votre mois de novembre 2022. On va commencer ce premier tirage avec la flamme Anka, l'oracle de la flamme Anka. Voilà, c'est celui-ci pour ceux qui veulent la référence. On y va, on y va, c'est parti les amis, pour le télescopion. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Qu'est-ce que vous allez devoir travailler mes petits scorpions ? Allez, qu'est-ce que l'oracle Anka vous demande de travailler ? On vous dit, lettre modification de sa réalité. Alors, moi, je vous parle de ce que je ressens quand j'entends cette petite phrase, quand je vois les images. Je ne prends pas forcément l'interprétation du livre et tout ça, donc ne vous inquiétez pas. J'ai l'impression que soit vous, soit une autre personne va vous écrire ce qu'elle ressent vraiment. D'accord ? Une modification de sa réalité. J'ai la sensation que vraiment, vous êtes en train de vivre quelque chose qui n'est pas réel. Tout simplement, ou en tout cas, vous n'avez pas la même vision des choses. Vous n'avez pas le même timing sur les projets, sur les envies. Et j'ai l'impression qu'il y a une lettre ou un papier officiel ou des choses comme ça, des documents qui arrivent et qui font qu'on est obligé d'exprimer sa réalité, tout simplement. On va aller prendre une autre carte quand même pour aller approfondir le sujet. Mais j'ai vraiment la sensation, c'est plutôt qu'on se livre à quelqu'un. Nétayage émotionnel. J'ai la sensation tout simplement qu'on est en train de se rendre compte que peut-être on n'éprouve pas la même chose. Tout simplement. Je vois ça plutôt comme ça. On n'éprouve pas les mêmes sentiments, on n'éprouve pas la même chose, on n'osait pas le dire. Et que là, en fait, sur le mois de novembre, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas rester dans ce sentiment ou dans cette sensation. Et qu'il faut nettoyer quelque chose. Émotionnellement, il faut aller nettoyer, il faut aller chercher. Parce que... On vivait comme dans une autre dimension. Ce n'était pas réel. C'était chouette. C'était sympa. Mais ce n'était pas quelque chose de réel, ce qu'on était en train de vivre. On va aller voir pourquoi. On va aller regarder. Allez, les scorpions. On continue avec le tarot renard de Célia Melville. N'hésitez pas, c'est un très très bel... Un très très beau tarot. Je vais dire un très très bel ouvrage. Mais c'est un très beau tarot. Allez, on y va. C'est parti les amis scorpions. Pour ce mois de novembre, émotionnellement, relationnellement, sentimentalement parlant. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir ? Allez. Le 7 d'épée. Vous voyez, il y a cette idée d'être dans l'intérêt personnel, d'être... De fuir un petit peu, tu vois, d'être dans la dérobade. On se rend compte qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et que ça crée des désaccords, des conflits intérieurs. On est dans les épées. On est beaucoup dans le mental ici. À se dire, attends, mais il faut que je m'en fuis. Parce que là, je ne suis pas du tout d'accord avec cette personne. J'ai besoin de nettoyer, purifier mon énergie. Parce que je suis plein d'espoir et j'ai envie de passer à l'action, d'avancer. Mais je sens bien que ça va être ma responsabilité de prendre des décisions pour avancer. Je pense que vraiment, on est en train de vous dire là, il faut amorcer des changements. Tout simplement, il faut changer de cycle. Alors, si vous êtes en couple, on comprend bien ici qu'il y a un blocage. Que vous n'êtes pas en train d'avancer dans la même direction. Qu'il faut nettoyer quelque chose émotionnellement. Peut-être qu'il y a votre passé. Mais en tout cas, ça vous rappelle et ça vous ramène à des choses de votre passé qui ne vous correspondent pas. J'ai la sensation aussi que pour les célibataires, vous êtes en train de fuir une situation qui ne vous correspond pas. Peut-être que vous êtes en train, tout simplement, de vous rendre compte que ce n'est pas dans vos valeurs. Ce n'est pas, voilà, vous êtes un peu malhonnête. Vous vous esquivez tout le temps. Vous êtes peut-être en train de prendre conscience d'une certaine réalité. En vous disant, j'échange mon énergie avec plusieurs personnes. Ou voilà, vous êtes un petit peu volage ou des choses comme ça. Et que, bon, ça crée une énergie de conflit. Voilà, peut-être, bon, vous avez flirté à droite, à gauche. Et que, ben, vous êtes en train de vous rendre compte que ce n'est pas forcément top de faire du mal à tout le monde. Et mentalement, ça vous pèse. Voilà, on peut être aussi dans ce genre d'énergie avec ce tirage. On va aller voir. On va aller regarder un petit peu plus loin. Allez, chers tarots des renards, dis-moi tout pour les scorpions sur ce mois de novembre. Au niveau émotionnel, comment on est ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui va vous aider et ce qui est favorable ici, c'est le 2 de denier. Alors, on trouve l'équilibre, la dextérité de jongler. Alors, j'ai vraiment la sensation, on est vraiment en train de jongler entre plusieurs situations. On va trouver les bons mots pour pouvoir trouver le bon équilibre et peser ces mots. J'ai vraiment cette sensation-là pour pouvoir s'en sortir. Je vais juste retourner les autres. Ouais, c'est un peu ça. Ok. Je pense que vous avez besoin d'avancer, mais vous ne le faites pas forcément de la bonne façon. Avec cette carte, on est en train de vous dire, il faut vraiment que vous arriviez à donner une direction à votre vie, un sens à votre vie. Parce que pour l'instant, vous êtes juste en train de trouver le bon équilibre, mais vous n'avancez pas. Vous stagnez. Les deux plateaux de la balance sont comme ça, mais on n'avance pas forcément. D'accord ? Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous êtes en train plutôt de stagner ou de reculer. Vous êtes dans le fait de, ouais, vraiment de reculer parce que vous ne voulez pas faire de mal. Vous êtes sensible et elle ressort souvent, cette reine-là. Ouais. En fait, vous n'êtes pas capable de donner autant que vous recevez. Ou inversement, vous donnez peut-être trop et vous savez pas... Vous n'arrivez pas à avoir le... Vous n'arrivez pas à recevoir. D'accord ? On est plutôt dans cette idée-là. Vous ne prenez pas... Vous ne prenez peut-être pas en considération les sentiments ou l'avis de l'autre. Ou inversement, il y a quelque chose dans... Je donne beaucoup, mais je ne reçois jamais. Ou je ne donne pas assez, mais je reçois beaucoup. Il y a un déséquilibre. Alors, peut-être que vous arrivez un petit peu à trouver. Vous arrivez à le remettre sur pièce, mais vous n'arrivez pas à avancer. D'accord ? Ça ne vous permet toujours pas d'avancer parce que vous vous rendez compte que, tout simplement, ce n'est pas une énergie dans laquelle vous êtes... Vous êtes confortable. J'ai vraiment cette sensation d'un inconfort émotionnel. Parce qu'on n'est pas honnête envers soi-même. Parce qu'on est fuyant. Parce qu'il y a cette énergie un petit peu difficile. Et j'ai la sensation ici pour les scorpions qu'il va vraiment falloir nettoyer tout ça. Alors, ça peut être du nettoyage émotionnel qui est lié au karma. Quelque chose qui est vraiment lié au karma. Un nettoyage émotionnel parce que vous vous rendez compte que ce n'est pas la bonne personne. Parce que vous vous rendez compte que la situation de célibataire a pioché à droite, à gauche. Ça ne vous convient pas. Donc là, il faut nettoyer un peu ses énergies. Parce que se mélanger avec plusieurs énergies, à un moment donné, c'est trop. On va aller voir. Qu'est-ce qu'il y a en dos de deck ? On a le page de denier. Ok. Vous avez l'opportunité d'avancer. On vous donne... Il faut juste apprendre. J'ai la sensation qu'il faut juste apprendre pour pouvoir se réaliser et se sentir bien. Obtenir une récompense, ça passe aussi par l'apprentissage. Ça passe aussi par une phase de peut-être solitude, de retrait. de se lancer dans une nouvelle aventure, d'aller vers une... D'aller vers le choix d'arrêter de contrôler, de stagner. J'ai la sensation, en fait, avec cette ermite et ici, ce fou, qu'il va falloir se lancer dans une aventure que vous ne connaissez pas. Cette aventure, c'est peut-être un peu traverser du désert, cette solitude, pour nettoyer émotionnellement ce que vous avez fait vivre, ce qu'on vous a fait vivre, d'accord ? Apprendre les leçons pour pouvoir renaître, pour pouvoir être enfin récompensé et obtenir ce que, vraiment, la vie a mis sur votre chemin. Parce que, pour l'instant, vous... 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 vous pédalez dans le vide, en fait. Il n'y a rien qui se passe parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde où vous donnez des faux espoirs à des gens ou à des personnes qui espèrent, en fait, dans des relations et, en fait, vous n'êtes pas capable de leur donner. Ou inversement, vous vous mettiez peut-être, en tant que célibataire, dans des relations, en espérant à chaque fois. Et, en fait, vous donnez, vous donnez, vous donnez. On vous prend, mais on ne vous donne pas à vous. Donc, à un moment donné, c'est trouver le bon équilibre pour pouvoir réamorcer la machine et avancer. Et ça passe par une phase d'apprentissage, une phase de recul, une phase de repli, de savoir donner, mais tout en recevant également. Il y a vraiment besoin. Nettoyer votre énergie émotionnelle, d'accord ? Ça passe aussi peut-être par traiter les problèmes familiaux ou karmiques. Et surtout aussi, ça peut être aussi par passer par des lettres à l'univers pour expliquer qu'on a un mal-être, qu'on n'est pas bien, qu'on a besoin de prendre ce recul. Il y a peut-être un peu de tout ça sur ce mois de novembre. C'est le mois de votre anniversaire aussi, les scorpions. Donc, c'est le moment aussi de tourner la page, de changer les choses. Voilà, on a une nouvelle lune en plus là, sur le mois d'octobre, qui vous a permis de redémarrer à zéro. Une pleine lune qui était aussi avec une éclipse. Donc, on est vraiment dans une énergie très forte à libérer. Donc, peut-être que là, les scorpions, c'est ce dont vous avez besoin de nettoyer votre énergie émotionnelle, relationnelle, même peut-être sexuelle, de nettoyer votre chakra racine pour pouvoir vous sentir mieux. Nettoyez votre chakra cœur. En tout cas, rééquilibrez-moi tout ça parce que là, c'est un peu compliqué, encore une fois, sur ce mois de novembre. Donc, rassurez-vous, c'est beaucoup de signes qui sont dans votre cas. Il y a beaucoup, beaucoup de signes où c'est très difficile émotionnellement sur ce mois de novembre. Donc, pas d'inquiétude. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Voilà, mes petits scorpions, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite un super mois de novembre. À très, très vite. Bye, bye.